Bonjour Gémeaux et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en l'amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Gémeaux, on va aller regarder la vie passée ou une des vies passées de cette personne et aussi pour vous. Et on va aller regarder comment est-ce que la vie passée affecte le lien avec cette personne. Même chose pour cette personne. Donc, vous prenez seulement les messages qui vous parlent parce que c'est une lecture générale. Et allez regarder ça, c'est très intéressant parce qu'on peut voir peut-être même quand on dit vie passée, ça peut être juste votre jeunesse aussi. Et ça peut être des choses qui se sont passées dans votre lignée ancestrale. OK? Des choses qui se sont passées, que vous pouvez entraîner avec vous. C'est la mémoire cellulaire. OK? Donc, on va aller regarder tout ça. Alors, on va commencer avec la vie passée de la personne que vous avez en tête. OK? C'est toujours la personne que vous avez en tête. On va aller regarder leur vie passée. Et je vais clarifier pour savoir comment est-ce que cette vie passée affecte le lien avec vous. Sa vie maintenant est le lien avec vous. OK? Et comme je vous le dis, ça peut être son enfance. Ça peut être votre enfance. Les énergies peuvent être inversées aussi sur cette chaîne. Donc, on a pardon. Pardon sorti tout de suite. Donc, très, très belle carte. Wow! Pardon. OK. Je vais aller lire ce que ça dit. Alors, peut-être que dans la vie passée, c'est quelqu'un qui devait pardonner quelqu'un. Quelqu'un devait le pardonner. Pardon. Un rapport. La situation au sujet de laquelle vous vous enquérez trouvera son dénouement ou une amélioration quand vous serez disposé à renoncer à une accumulation de vieille colère. Vous n'êtes peut-être même pas conscient que vous vous accrochez à de la rancune. Alors, il se peut que cette personne est arrivée ici avec déjà une sorte de colère ou une sorte d'amertume. OK? Vous savez, comme il y a des enfants. On a 11-11 sur l'heure. Il y a des enfants qui naissent avec... On dirait qu'ils boudent. Qu'ils boudent leur famille. Ils boudent. Ils ne veulent pas se faire toucher. Ils ne veulent pas parler. Ils pleurent. Ils ne veulent pas se faire prendre. Ils n'aiment pas tant qu'il y a de la visite. Ils sont trop... Ça fait trop de stimulation. Il y en a des enfants comme ça? Donc, c'est quelqu'un qui peut-être même pas conscient qu'il y a de la colère. Je ne sais pas d'où ça vient. OK? Votre colère peut... C'est quelqu'un qui est souvent négatif aussi. OK? C'est souvent en colère après n'importe quoi. Ah, ça... Bon, en tout cas. Votre colère peut se manifester de façon subtile. Puis on dit votre. Mais c'est bien sûr cette personne. Ça peut être la vôtre aussi. Votre colère peut se manifester de façon subtile. Entre autres, de l'hypertension, des comportements addictifs, de l'insomnie ou des sautes d'humeur. Ne serait-ce pas génial d'être d'humeur stable et de mieux contrôler votre santé? Pardonner ne signifie pas que les gestes des autres sont justifiés ou acceptables. Au contraire, le pardon est une affirmation de prise de pouvoir personnel. C'est pour ça que je vous dis quand on pardonne, on pardonne pour nous. On a 11 doses. Vous pouvez voir 11 doses aussi. Donc, vous choisissez de vous débarrasser de toute la colère accumulée et de toute autre énergie négative. Après tout, lorsque vous vous accrochez à la colère, cela vous blesse, vous, pas l'autre personne. Personne d'autre. Pour résoudre cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont deux importants outils qui peuvent vous aider. Considérez votre colère comme une simple émotion passagère, comme un nuage noir qui flotte dans le ciel. Sachez comprendre qu'elle provient d'une vie antérieure et laissez-la aller. Le pardon est cathartique et profondément curatif. Libérez-vous des émotions négatives et néfastes. Et c'est ce que cette personne doit faire dans cette vie. C'est vraiment se libérer de les pensées négatives. Comme vous pouvez voir ici, c'est quelqu'un qui est peut-être arrivé avec ça ou a beaucoup vécu de colère étant jeune ou de l'injustice. Alors, on va aller clarifier maintenant l'énergie de cette personne et de cette vie passée et comment ça affecte le lien maintenant. Comment est-ce que cette vie passée affecte la personne à qui j'aime aux pensées ? Comment est-ce que le pardon ou cet aspect, comment est-ce que ça joue ? On a le 5 découpe. On a le cancer poisson et scorpion. Donc, ça affecte le lien dans le sens que cette personne a l'impression presque d'avance d'avoir perdu. C'est comme cette personne focus beaucoup sur le négatif, comme on peut voir. Le 5 découpe, c'est ça. C'est quelqu'un qui focus sur le négatif. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Les choses qui ne tournent pas de la façon que cette personne souhaite. Donc, ça aussi, ça, ça peut se manifester comme ça dans cette vie ici, chez cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas capable non plus de se pardonner. Il a de la difficulté à se pardonner. Pardonner quoi ? C'est différent pour chaque personne. Mais il a de la difficulté à se pardonner. Il a l'impression qu'il doit se pardonner. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne image de lui ou elle. Et cette personne doit en arriver à comprendre que tout a sa raison d'être. Et aussi, pour moins penser d'une façon négative, et vraiment plus d'être capable de percevoir les bénédictions. Reconnaître les bénédictions dans sa vie. Reconnaître qu'il n'est pas perdant. Il ou elle n'est pas perdant. C'est ça que cette personne doit reconnaître dans cette vie. Mais ça affecte le lien dans le sens que c'est quelqu'un qui focusse sur le négatif. Qu'est-ce qui pourrait peut-être se passer de pas bien entre vous et cette personne. C'est des peurs. C'est focusser sur le négatif et ne pas voir de possibilités. C'est quelque chose que cette personne fait avec vous ou a fait. On en a quatre des épées. Cette vie passée demande le pardon, demande guérison. Guérison, méditation, introspection. Comme le livre dit, ça prend méditation, introspection. C'est vraiment des outils pour que cette personne puisse vraiment pardonner. se libérer de cette colère ou de cette rancune qui peut-être, qui affecte vraiment le lien avec vous. Cette personne doit faire ça. Ça vous cause à vous aussi beaucoup de fatigue mentale, beaucoup de fatigue émotionnelle. Ce que cette personne, cette négativité chez cette personne, ça vous fatigue, ça vous cause beaucoup d'ennuis parce que vous avez possiblement mis énormément d'efforts pour que cette personne fasse confiance, pour que cette personne comprenne que les choses peuvent bien se passer. et ça vous a causé beaucoup d'ennuis, en tout cas, possiblement des nuits blanches chez vous. Ça cause aussi le besoin de vous éloigner de cette personne ou de prendre des répits de ce lien. C'est quelqu'un qui doit vraiment guérir ça, cet aspect de pardon et cette colère pour pouvoir avancer avec vous et ne plus voir le lien d'une façon négative. Parce que c'est illusoire. C'est quelqu'un qui, probablement, va passer beaucoup de temps avec vous. Je vais prendre une carte énergie ici de mes cartes pour voir comment est-ce que son passé ou celui passé l'affecte. Colère. Ça se répète. Pète et répète. Ben c'est ça. Pardon et colère. Donc cette personne, alors si ce n'est pas pour vous, si vous voyez, ben non, moi, il n'y a pas de colère, mais parfois ça ne paraît pas. Parfois cette personne peut avoir l'extérieur très, très calme. Vous voyez ici, là, je veux dire, il est seul, il est calme, mais c'est beaucoup d'autosabotage, c'est de tristesse. C'est quelqu'un qui se retrouve seul, qui repousse les gens avec cette colère ou a repoussé les gens. OK. On a ici union, c'est un peu, ce lien ici amène ça en bout de ligne. OK, ça c'est ça que vous ne voyez pas, c'est que probablement que vous êtes très lié dans le 5D avec cette personne. OK. Donc cette personne affecte le fait de, il y a peut-être des drames, des conflits. Agir avec une colère, il y a toutes sortes de façons, parce que ça a besoin d'être évacué. C'est difficile, cette personne pourrait avoir beaucoup de dépendance, OK, pour essayer d'évacuer cette colère. OK. Là, c'est votre tour, j'aime, on va aller regarder comment est-ce que votre vie passée vous affecte dans cette vie et dans le lien. Comme je vous dis, ça peut être dans votre jeunesse aussi. Les énergies peuvent être inversées. Vous prenez seulement ce qui vous parle, OK. Votre vie ou une de vos vies passées, OK, comment est-ce que ça a fait le lien avec cette personne? Amour non partagé. Amour pas réciproque. Alors vous avez peut-être vécu ça dans une vie pensée et vous avez besoin de régler quelque chose par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à le lâcher prise et de ne pas être attiré par des personnes qui ne partagent pas le même amour. OK. Amour non partagé. On va regarder ça. C'est intéressant, hein, ça joue. J'aime. OK. Gémeaux. Cette carte indique que vous avez vécu une expérience douloureuse d'amour non partagé dans une vie antérieure. La personne que vous aimez profondément n'éprouvait pas pour vous les mêmes sentiments que vous éprouviez pour elle ou bien elle vous a trahi ou abandonné. Ça pouvait être aussi avec cette personne. Il est possible que cette personne figure actuellement dans votre entourage. Ces expériences d'amour non partagées peuvent vous affecter négativement dans votre vie actuelle. Par exemple, vous pourriez vous méfier des intentions de votre amoureux ou de sa capacité à s'engager à être fidèle. Parfois, ces doutes sont fondés sur une réalité. Toutefois, de telles insécurités amoureuses peuvent également être le fruit de vie antérieure. Lorsque c'est le cas, les insécurités inconscientes sont difficiles à cerner ou à guérir si elles ne sont pas conscientisées. C'est sûr! C'est là où la jalousie irrationnelle et la dépendance affective peuvent ruiner une relation qui est sans cela viable. Peut-être que vous êtes arrivé là, 11-22, dans une énergie chaser. Alors, vous êtes peut-être le chaser, sans cela, le runner. OK? Si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, probablement parce que c'est des parcours de vie passée aussi. Parfois, pour les couples, la meilleure solution est la régression dans les vies antérieures. Ainsi, les deux peuvent se rappeler la situation qui les a fait souffrir dans d'autres vies. Alors, c'est comme ça. Si vous avez passé un peu par là, avec la personne à qui vous pensez, c'est ça. Il y a quelque chose là que vous avez besoin de guérir. Je vais clarifier ça et comment ça affecte le lien. OK? Comment est-ce que cet amour non partagé, dans une vie passée, affecte le lien. Ça peut être aussi, vous, vous n'aviez pas de sentiments pour une personne dans une vie passée. Il se peut aussi que vous vivez un certain karma par rapport à ça. Peut-être que c'est votre tour de passer par ça aussi, que j'ai pour certaines personnes. On a le huit des bâtons. Alors, ici, ce que ça fait, ça affecte beaucoup la façon que vous agissez dans vos relations, dans la relation avec cette personne. Comment vous communiquez aussi, ça l'affecte. La façon que vous communiquez, vous êtes beaucoup dans, vous voulez communiquer, vous allez vers cette personne ou vous alliez vers cette personne. Le huit des bâtons, c'est chaser. C'est une énergie d'aller vers, OK? On va vers quelque chose. Donc, c'est un peu cette énergie de chaser, de ne pas vouloir revivre cet amour non partagé, de toujours aller voir, aller voir, aller valider. Et on a as des bâtons, on a feu, OK? Ce lien vous ramène à vous, à vos propres rêves, à vos propres passions, à la passion qui est en vous. Vous venez, vous en venez à comprendre que, amour, cette personne qui vous reflète cet amour non partagé ou ce rejet, c'est quelqu'un qui vous reflète exactement comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Ou comment vous vous êtes senti par rapport à vous. OK, il y a des parties de vous, peut-être, que vous vous rejetez. Ou vous vous êtes rejeté. Vous vous êtes abandonné à plusieurs reprises. Vous vous êtes abandonné vous-même à plusieurs reprises. Alors, c'est vraiment en venir à comprendre que vous allez attirer l'amour non partagé ou non réciproque tant et aussi longtemps que vous le vivez en vous. Tant et aussi longtemps que ça n'a pas changé en vous. Donc, vous allez continuer à vivre ça, cet amour non partagé. Comment est-ce que votre vie passée vous affecte? Maintenant, vous allez aller vers vraiment vos rêves, votre énergie, le huit des bâtons. Aller vers « chasing », ça va être « chasing les rêves ». « Chasing your dreams », les rêves, créer, agir, nostalgie. En fait, qu'est-ce que ça fait chez vous? Ça fait en sorte que ça vous ramène beaucoup à vous-même. Et il se peut aussi que ça vous rappelle cette vie passée. OK, le lien, ça vous ramène à cette blessure. Vous y pensez beaucoup à cette personne. OK, vous y pensez beaucoup. C'est quelqu'un qui vous affecte énormément. Et cet amour non partagé de vie passée fait en sorte que parfois, vous restez, vous vous sentez pris ou prise à penser à cette personne. Ou vous y pensez très souvent. Et c'est comme ça que ça affecte le lien. Parce que tout est énergie. C'est quelqu'un qui vit de la colère et vous vivez ce rejet. Les deux, vous avez vraiment des choses à guérir. Et vous devez transférer l'énergie de « chaser » à « chaser » vous-même. Vous vous pourchassez vous-même. Vous tombez en amour avec vous-même. C'est ce que j'ai ici, Gémeaux. OK. Donc, on va aller regarder juste une carte de « Arrows of love » pour voir comment les choses vont peut-être se dérouler plus tard. OK. Si tout le monde fait son travail, je ne sais pas si la personne à qui vous pensez va vraiment conscientiser cette colère ou cette rancune. OK. On va aller regarder. On a, septième ciel, on a du bonheur à vivre dans le lien. On a du bonheur, le potentiel de vivre quelque chose de très beau ensemble. Non, mais c'est quelqu'un ici qui doit vraiment en arriver à pardonner. À pardonner et à se défaire de cette colère. Parce que je suppose que cette personne a des dépendances, OK, des grandes dépendances. C'est quelqu'un qui essaie d'étouffer cette colère. Ou c'est une façon d'évacuer la colère. On a « conseils », OK. OK, Gémeaux. L'archange Azraël vous dit « Vous êtes un conseiller inné. Et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. » Alors, ça peut parler pour vous, pour cette personne ou les deux ici, OK. Vous êtes des conseillers innés. Et peut-être que vous êtes souvent appelés à des conseils. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Gémeaux. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye.